Les médias guinéens s'apprêtent à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG, triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. TalkPolitik, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. TalkPolitik, l'effet politique du jour, vu et décrypté par nos chroniqueurs et commenté par les auditeurs. Mamadou Aliou Bangoura. Merci de votre fidélité, AfimFM. Bonsoir et bienvenue dans TalkPolitik, votre émission des débats politiques par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques toutes mouvances confondues et nous donnons également la parole aux auditeurs pour s'exprimer sur les sujets qui font l'actualité. C'est avec moi dans cette émission Alpha. Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Aliou Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Mamadou Bouye Diallo. Aliou Bangoura, bonsoir à tous. De côté de la technique, Karif Azinantraori à la réalisation. Mamadou Kaja Diallo, c'est parti pour TalkPolitik. C'est peut-être ça la politique. Le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. À la une politique, l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kasouri Foufana, a été porté à la présidence du Conseil exécutif provisoire de l'RPG Arc-en-Ciel. Un choix qui continue de susciter des réactions. L'actuel coordinateur du FNDC se demande comment l'ancien Premier ministre peut continuer à vaquer librement à ses occupations sans être inquiété par les nouvelles autorités. Si Kasouri, malgré tout ce qu'il a causé à la patrie, ne va pas en prison après plus de six mois de gouvernance du CNRD, c'est que cette histoire de boussole est une arnaque à lâcher Oumar Silla Founiké Mengé dans une publication sur son compte Twitter Ce mercredi, comment les talkers réagissent à cette sortie de Founiké Mengé ? On leur donnera la parole tout à l'heure. La désignation, on va parler toujours de cette désignation, de Dr Ibrahima Kasouri Foufana. Ce choix est contesté au sein du RPG Arc-en-Ciel. A un point de presse, ce mercredi, les membres de l'Alliance pour le changement et la cause commune qui serait membre fondatrice du RPG Arc-en-Ciel désapprouvent cette désignation qui, selon elle, s'est faite sans consultation préalable. Ces deux entités dénoncent une méthode unilatérale et antidémocratique. Elles entendent même saisir le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour, disent-elles, faire valoir leurs droits. Comment ces contestations sont perçues par le soutien de l'ancien Premier ministre ? Voilà, on donnera la parole à M. Tique Kondé. Tique Kondé, pardon, il est responsable des affaires extérieures, des sections du RPG Arc-en-Ciel de l'Europe. Il répondra à nos questions dans Bâton Rompu. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean-Thierry, FIMEFM, TalkPolitik, La Une Politique. La Une Politique, on commence par cette sortie de l'actuel coordonnateur du FNDC. Je parle bien sûr de Oumar Silla, Founi Kimenguet. Alors, il se demande comment l'ancien Premier ministre peut continuer librement ses activités sans être inquiété. Pour lui, s'il n'est pas en prison, c'est que cette histoire de boussole est une simple arnaque. Voilà, est-ce que vous pensez, que pensez-vous de cette sortie de Founi Kimenguet ? C'est vrai que c'est une sortie qui a surpris plus d'un. Mais il faut quand même situer le contexte. Vous savez, Kassouri Fofana a été un haut cadre de ce pays. D'abord sur l'Ansanaconté, ensuite sur le président Alpha Kondé. Il a gravé les échelons en passant de l'opposition pour être Premier ministre. On ne va pas refaire l'histoire. Alors, moi, avant de venir au propos de Founi Kimenguet, il y a lieu de rappeler un principe que moi, j'y tiens absolument à ce principe. C'est le principe de reddition des comptes. C'est-à-dire, en économie, on dit que quand vous êtes porté, quand vous exercez une fonction administrative, Premier ministre, directeur, ainsi de suite, vous êtes soumis à ce principe de reddition des comptes. C'est-à-dire, vous avez l'obligation de rendre compte de votre gestion. Founi Kimenguet, quelque part, il est citoyen de ce pays, de sur quoi porter sur une plateforme, comme coordinateur de la plateforme FNDC, qui, on sait, a mené une lutte acharnée contre le troisième mandat du président Alpha Kondé. Donc, Founi Kimenguet, en amont, on peut lui accorder ce droit de s'exprimer sur la gestion de l'ancien Premier ministre. Comme tout autre Guinéan. Comme tout autre Guinéan. Ça, c'est le principe. D'accord ? Maintenant, comme on le dit souvent, quand vous êtes malade, ce n'est pas un avocat que vous allez vous adresser. Vous vous adressez à un médecin qui va faire un diagnostic et déterminer la nature de votre maladie. Founi Kimenguet, il est dans son droit de dire qu'il faut, enfin, pas poursuivre, mais il faut quand même auditer la gestion de... Mais là, ce n'est pas ce qu'il demande. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Pour lui, il faudrait que le monsieur soit en prison. Mais ce n'est pas trop dit. J'en viens, s'il vous plaît. Donc, pour lui, le monsieur doit être en prison, mais sauf qu'il n'est pas la justice. D'accord ? Ce qu'il peut peut-être, c'est d'alerter, informer, dire, ah, attention, Kassoui Fofana a géré ce pays. Il doit rendre des contres. Alors, le laisser aller, enfin, le laisser faire ses mouvements comme il le souhaite, comme il le fait actuellement, c'est quand même un principe qui fait entorse certainement pour Founi Kémengé à des principes. Mais l'un dans l'autre, il n'est pas le ministère de la Justice. Actuellement, Kassoui a des cas... Il n'est pas pour ce pays. Il a quand même été convoqué la semaine dernière devant la CRIEF pour s'expliquer par rapport à sa gestion. Je pense que pour le moment, il faut l'accorder le bénéfice de doute. Il faut, dans un premier temps, laisser la justice déterminer la culpabilité ou pas, si Kassoui est engagé ou en tout cas empêtré dans des scandales de corruption ou des soupçons de détournement. Je pense que Founi Kémengé, il est dans son rôle d'alerter les autorités de la place ou d'alerter l'opinion. Mais quelle alerte ? Il faudrait qu'ils soient en prison. Il est dans son rôle, mais il appartient à la justice de déterminer si Kassoui Fofana est coupable de détournement, oui ou non. C'est là toute la question. Que pensez-vous de cette sortie ? Est-ce que c'est tout à fait normal pour lui de demander, en tout cas de penser ainsi, le fait de dire qu'il faudrait qu'il soit en prison s'il n'est pas en prison ? Il estime que cette boussole n'est qu'une simple arnaque. Il est vrai que la façon dont se conduit la transition aujourd'hui amène plein de Guinéens à se poser énormément de questions. Au début, les citoyens ont applaudi cette prise de pouvoir par le CNRD le 5 septembre. Mais aujourd'hui, on constate que la boussole tant vantée dont on nous a tant parlé, ce n'est plus celle à laquelle beaucoup de gens s'attendaient. Est-ce qu'elle n'aurait pas besoin d'une autre boussole ? Une autre boussole peut-être parce que celle avec laquelle nous sommes actuellement. Mais il y a plein plein d'interrogations. Donc, Kassori, Fofana, il faut rappeler que c'est les commis de l'État. C'est eux le régime Alpha Condé. C'est eux le RPG arc-en-ciel. Le CNRD a justifié sa prise de pouvoir par de nombreux dysfonctionnements. Par la confliction des libertés individuelles et collectives, par la gabegie, par tout ce que l'on peut reprocher sur le plan économique et politique à ce régime-là. Et Kassori en est un symbole vivant. Donc, si aujourd'hui, Kassori est carrément à toute liberté, se sent à l'aise aujourd'hui, il est même porté sur le futur présidentiel ou présidentiable, voilà autant de questions qui gênent les Guinéens. Kassori, il faut rappeler qu'il a tenu des propos ici que les gens ne vont pas oublier. Il préfère l'ordre à la loi. Il est vrai qu'il y a les crimes économiques dont on est en parlé, mais il y a aussi les crimes de sang. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé sur l'axe Amdalaï-Bambéto-Kagbelé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé à l'intérieur du pays quand on a parlé du troisième mandat ? Qu'est-ce qui s'est passé à Zérecoré pour tous ces crimes commis, ces forces communes à Zérecoré lors du double scrutin contesté, les référendums législatifs ? Voilà autant d'actifs négatifs qui pèsent sur la gestion de Kassori. Donc, de ce fait, je pense qu'il devrait faire profil bas. Mais ce n'est pas le cas. Il devrait plutôt se préoccuper de son avenir immédiat ou lointain. Aujourd'hui, il a porté le manteau politique pour tenter de se prévenir ou de se protéger, mais je crois qu'il est en train de faire une force prise. Surtout que son choix à la tête de ce comité est contesté par la jeunesse. Il ne fait pas dynamité. Il y a un semblant d'un amitié de façade. Mais en réalité, Kassori doit revenir contre. On va revenir sur tout ça. Et Kassori, comme on l'appelle, Folli Kamangé, est dans son droit de demander à ce que Kassori fasse attention. Est-ce qu'il faut l'envoyer en prison ? Ce n'est pas à Folli Kamangé, il faut l'envoyer en prison. C'est à la justice de décider. Des enquêtes préliminaires ont été lancées. Kassori est allé se présenter devant... La CRIEF. La CRIEF. Est-ce que c'est le cabinet de résumption ? Est-ce que c'est la gendarmerie ? Voilà, la brigade de... De recherche. La brigade d'investigation judiciaire de la Chambre d'Amerie, au service de la CRIEF. Il allait s'expliquer s'il y a des soupçons qui passent contre lui. Voilà, qu'on nous dise de quoi il s'agit. On nous a parlé de 100 dossiers, n'est-ce pas, qui sont là, de crimes économiques. Mais il y a des crimes de sang aussi qui doivent venir. Donc, Folli Kamangé, il faut le comprendre, c'est l'une des plus grandes victimes de cette forfaiture de troisième mandat. C'est quelqu'un qui a passé plus de 11 mois de détention et dans du faux, entre guillemets. Voilà pourquoi il est révolté. Il faut comprendre que sa cohére, elle est saine. Maintenant, qui doit amener quelqu'un dans la prison ? C'est la justice. Voilà un peu mon avis là-dessus. Merci beaucoup à vous. Il faut quand même souligner que Kassoulou Fofana a été un moyen fort du régime Alpha Condé, surtout ces dernières années. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, il a géré ce pays en tant que Premier ministre. Donc, il doit rendre des comptes. D'accord ? Il doit rendre des comptes quant à sa gestion. Qu'il soit convoqué devant cette gendarmerie d'investigation, je pense que certainement, toutes ces actions rentrent dans le cadre, n'est-ce pas, de justifier sa gestion par rapport à des dossiers bien ciblés par l'agent militaire ? Mais de l'autre côté, attention, vous savez, comme l'a rappelé tout de suite Alpha, les militaires ont dit, nous avons pris ce pouvoir parce qu'on a un État déléguissant, nous avons un régime qui était là, qui violait, qui bafouait les libertés individuelles et les collectives. Et en parlant justement de liberté individuelle, si Konike Meng se cramponne derrière son idée selon laquelle il faut le prendre et le mettre en prison, ne pas le laisser se mouvoir, bon, les gens vont dire que, attention, vous faites une restriction de liberté à l'endroit de Kassouli-Fofana, alors que c'est un citoyen ordinaire qui ici, il a... Et pour l'instant, on lui est... S'il a des problèmes avec la justice, s'il y a des soupçons, je pèse bien mes mots, s'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur sa gestion, eh bien que la justice détermine la nature de ces soupçons et certainement, en tout cas, la peine à l'infligion. Mais l'un dans l'autre, si on dit tout de suite de dire à Kassouli, tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas faire tes activités sur le terrain. C'est vrai qu'à la tête du RPG, son choix a fait polémique parce que beaucoup estiment que, actuellement, le président, l'ancien président Alpha Kondé, parce que je... Enfin, l'ex-président, parce qu'on est ancien président lorsqu'on sort par des élections régulières. Ex-président, ex-président, c'est lorsque vous violez la loi. Eh bien, on ne va pas refaire le cours là. Donc, je termine, Moumad Ali. Donc, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup estiment que Kassouli n'a pas été choisi légitimement par Alpha Kondé parce qu'Alpha Kondé, en amont, est en rupture avec la base parce qu'il n'a pas l'attitude de communiquer avec les membres de son parti l'un dans l'autre. Je pense que Founi Kémengé est dans son droit, mais il appartient à la justice de déterminer si, oui ou non, Kassouli Fofana, des soupçons de corruption, pèse sur sa gestion. Bien. Eh bien, est-ce que, selon vous, parce qu'il parle là, j'ai comme l'impression, vu tout ce qui se passe, Founi Kémengé est vraiment inquiet parce que lui, il va jusqu'à dire que, eh bien, si cela n'arrive pas, c'est devenu un haraq. Comprenez la position de Founi Kémengé. Vous savez, la dernière fois, il était... Non, je le comprends. Je le comprends. La dernière fois... Vous m'excus de la même façon, vous voyez les choses actuellement. Non, je ne vois pas, en fait... Une boussole qui a besoin d'une autre. Bon. Chacun est libre de ses opinions et sa manière d'analyser les choses. La dernière fois, Founi Kémengé était dans ce studio, dans l'émission Mirator. D'accord ? Vous comprenez dans sa communication que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a pas une bonne lisibilité des actions menées sur le terrain par le CNRD dans le cadre, justement, de la conduite de la transition. Il parle de promesses non tenues, il parle de déviation des engagements pris le 5 septembre. Et aujourd'hui... Et c'est ça, la vérité. Voilà. Donc, il estime que c'est le cas. C'est la vérité, c'est la vérité. Il estime que c'est le cas. Et même la composition du CNT. Du CNT. Du CNT. Vous avez vu qu'il a clairement indiqué sa désapprobation par rapport aux éléments qui composent le CNT, qui sont le CNT, qui a beaucoup d'éléments qui ont été coptés. Mais l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, il faut quand même donner ce privilège à Founi Kémeng de s'exprimer. Mais encore une fois, il appartient à la justice de déterminer la culpabilité d'une personne lorsqu'il y a des affaires de corruption qui pèsent sur la personne. Merci beaucoup à vous, cher talker. On va à présent nous intéresser à cet autre sujet qui concerne les promesses. Là également, il y a des promesses. C'est l'Aïdi qui nous apprend, Ablogui plus tôt, qui nous apprend cela. 126 promesses réparties en 8 axes et 18 secteurs. C'est Ablogui qui a recensé les promesses du nouvel homme fort du pays. colonel Mamadi, Dumbuya, on aimerait bien rentrer en contact avec Alpha Diallo, le président de Ablogui, pour nous expliquer un peu, pour nous parler un peu de ces différentes promesses-là. Il faut rappeler, c'est une structure qui travaille là-dessus depuis plusieurs années maintenant. On les a vus à l'œuvre au temps d'Alpha Kondé. Là, ils ont commencé chaque six mois, si je ne me trompe, ils produisent en tout cas un document dans lequel ils répercent libres. Ce n'est pas une première. Alors, oui, Alpha Mamadou, 126 promesses. Est-ce que vous avez pensé vraiment qu'on a atteint ce nombre ? Vous avez pris le temps de... Bon, moi, ça m'étonne un peu qu'il y en ait eu, mais comme vous savez, nos amis d'Ablogui sont très conséquents. On les connaît bien, les Alpha, les Ablayoumou et peut-être Salih Bilaliso, je ne sais pas trop s'il est toujours là. Mais en tout cas, ce sont des jeunes qui, par le passé, ont démontré qu'ils font un travail et un travail pertinent. Ils recensent toutes les promesses des hommes politiques, vous savez, les politiciens, ils sont quelquefois dans l'exubérance, ils sont dans le mensonge quelquefois même. Ils peuvent promettre des mots et des merveilles et qui, pratiquement, ne se réalisent pas très souvent. Donc, c'est intéressant, je pense, qu'ils fassent un peu cet inventaire-là et comme ça, au finish, on verra bien parmi les promesses qui ont été faites et qu'est-ce qui aura été réalisé. Ça permet, et ça même, je pense que c'est assez intéressant même pour l'OCNRD. L'OCNRD sans que, il est suivi par l'associé civile, il est suivi par les Guinéens. Donc, s'il a pris des promesses qu'il ne pourrait pas réaliser, ce sera tant pis pour lui. Donc, quand vous vous engagez dans une démarche à laquelle vous savez que vous n'allez pas aboutir, c'est tant pis pour vous. Donc, ils vont décomposer le pot cassé. Je pense que c'est important. Je pense que c'est une bonne chose que Ablogui ait fait une telle chose. Souvenez-vous un peu de ce qu'ils avaient fait sous le régime Alpha Condé. Ils ont recensé une bonne centaine de promesses, de pas promesses, on n'a pas oublié, cette usine de pommes de terre, ces usines, ces tracteurs. Les sucettes, les bonbons. Voilà, les bonbons et tout ce que vous savez, tout ce que Alpha Condé a promis aux Guinéens, les montagnes et les merveilles. Mais qui, pratiquement, dans la réalisation, ça pêchait un peu vers la fin parce que c'était vraiment pas ça. Donc, je pense que Ablogui est en train de faire un bon travail sur le terrain aujourd'hui. Donc, si on pouvait avoir Alpha, le présent d'Ablogui, le téléphone, malheureusement, mais je pense que même c'est bon ici aussi. Il faut préciser, je l'avais vu à partir de 15h, il m'a dit qu'il partait à l'aéroport, mais il m'avait promis quand même qu'il allait intervenir. Mais là, on ne va pas trop le tenir rigueur. Sans doute, il est en instant de voyage. Alors, vous, que pensez-vous de cette démarche d'Ablogui ? Il faut d'abord saluer cette démarche d'Ablogui. On rappelle que ce n'est pas une première. L'association des blogueurs de Guinée, c'est pas la précision. D'accord. Donc, il faut saluer cette initiative d'Ablogui qui n'est pas une première. Je le disais tantôt, sur Alpha Condé, ils ont eu aussi à produire des rapports par rapport à l'ensemble des promesses tenues par Alpha Condé. Mais moi, j'ai quand même parcouru leurs rapports qu'ils ont présentés aujourd'hui devant la presse. Il y a quand même des niveaux que je tiens à relever. Quand vous prenez, par exemple, le secteur des mines, selon Ablogui, 12 promesses ont été tenues dans le secteur des mines. D'accord ? Les autorités militaires de la transition ont tenu quand même 12 promesses. Je vais citer quelques-unes parce qu'on n'a pas le temps de revenir tous. Allez-y, allez-y. La première promesse tenue, c'est le respect du code minier. Vous savez, dès la prise de pouvoir par l'armée, ils ont tout de suite appelé tous les acteurs qui évoluent dans le secteur minier pour leur dire attention, nous avons pris le pouvoir parce que l'État, on était pris dans un État. Voilà. Il y avait des principes fondamentaux qui étaient violés. Donc, vous êtes des acteurs économiques qui travaillent sur le terrain. Tout de suite, les conventions seront respectées en État. en tant qu'acteur minier, quand vous me dites, vous prenez le pouvoir, quand vous me dites tout de suite que les engagements par rapport aux conventions, les engagements par rapport aux concessions minaires sont respectés, tout de suite, en tant qu'investisseur, je suis rassuré. D'accord ? Ça, c'est un premier aspect. Il y a aussi le respect du code minier. Vous savez, le code minier, c'est la brévière, c'est le document ici qui sert de boussole entre l'État et les investisseurs dans le cadre de l'exploitation des ressources minaires de ce pays. Le code minier a été révisé en 2011 et le CNRD a encore rassuré ses investisseurs quant au respect du code minier en les invitant, bien évidemment, à respecter ce code minier. Il y a aussi, vous le savez, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, il y avait la décrétation, je crois, du couvre-fin dans les zones minières. Oui, justement, il y avait... Donc, les zones minières ont été exemptées de cette mesure pour permettre justement le déroulement de leur activité sur le terrain. Donc, de la prise du pouvoir jusqu'à maintenant, le secteur minier continue de travailler. Il y a l'extraction, ensuite, l'acheminement de cette extraction vers des pays et vous le savez, derrière, c'est des revenus complémentaires pour l'État guinéen. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'économie. Selon Ablogui, des promesses aussi ont été tenues à ce niveau. C'est notamment la lutte contre la corruption. Vous le savez, la Guinée, c'est un pays de paradoxes. Nous sommes très riches en termes de ressources mais malheureusement, ces ressources ne profitent pas à la population. Moi, j'ai deux explications à ce niveau. La première explication, c'est la corruption endémique. D'accord ? Et de l'autre côté, c'est la mauvaise répartition de la richesse nationale. Il n'y a pas une répartition égale de la richesse nationale. C'est un groupe de personnes qui s'accaparent de ces richesses et qui, de fois même, les expédient par rapport dans d'autres pays. D'accord ? Il y a donc la mise en place de la CRIEF. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit de la société civile ou des acteurs politiques, tout le monde salue la mise en place de la CRIEF qui certainement, je dis bien certainement, parce qu'il est temps maintenant pour cette CRIEF et pour le CNRD, de faire quand même un bilan à mi-parcours de l'ensemble des actions qui ont été menées dans le cadre de la récupération des fonds détournés. Mais jusqu'ici, on convoque X, on convoque Y, on dit qu'à la prise du pouvoir, de l'argent en liquide, de l'argent en liquide a été retrouvé dans certains commis de l'État, mais jusqu'à présent, on n'a pas une communication transversale par rapport aux fonds recouvrés. Donc, sur le plan économique aussi, il y a cela. Je voudrais aussi dire... Sur le plan judiciaire, je voulais répondre vous, si je permets. Oui, je filme. Voilà, c'est quand même. Sur le plan judiciaire, par exemple, si on prend un peu les promesses, il y en a une bonne dizaine. Et très malheureusement, on nous dit qu'on nous avait promis que le procès des assassinats du 27, le massacre du 27, à l'éducation du 27, le crime du 27, le communisme du CNRD allait se tenir plus tard au mois de mars, en cours. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. On n'en parle même plus. Et justement, on n'en parle même plus. C'est pour dire que ces promesses éternelles pratiquement n'ont pas été réalisées et ne se réaliseront pas. Et donc, c'est important, après six mois, en tout cas, que le CNRD puisse le faire ce bilan. Alors, je finis rapidement. Oui, en dix secondes. D'accord. Il y a un autre acquis économique, c'est la propension moyenne de recours à la planche à biens. D'accord ? Vous avez aujourd'hui la Banque Centrale qui, dans les opérations vis-à-vis du Trésor public, se passe en tenant compte des seuils définis pour pouvoir emprunter au niveau du Trésor public. L'autre fin, c'est aussi l'émission des Banques de Trésor. Bien, merci, je suis désolé, on va observer une pause. Et on revient juste après avec notre invité, dans la Vente Enrompu. C'est après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. La confraternité, qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays, pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays, pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays, pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire son comeback. Doté du trophée Mamadou Antonio Soiré, PDG de Sam GBM, qui en sera à sa cinquième édition, mobilisera plusieurs médias de Conakry et de l'intérieur du pays, pour célébrer et raffermir la confraternité. Qui pour détrôner la RTG ? Triple champion en titre. La cinquième édition du tournoi corporatif des médias guinéens, c'est du 13 au 31 mars 2022 à Conakry. Événement signé Wasselan Agency Communication. Après deux années d'éclipse pour cause de Covid-19, le tournoi corporatif des médias guinéens s'apprête à faire de l'info. Mariamma Diomboba. Bienvenue à tous. La troisième journée des concertations entre le ministre de l'administration du territoire et la classe politique se poursuit. Après avoir échangé avec le ministre sur la forme du futur cadre de dialogue, l'aile politique du FNDC, dit élargissement de ce dialogue aux autres forces vives. Pour cette troisième journée, il reste encore deux autres coalitions politiques. Sur le continent, la neutralité affichée par Prétori a fait enrager une partie de l'opposition et de l'opinion publique. L'Afrique du Sud s'était abstenue lors du vote pour condamner l'invasion russe devant l'Assemblée générale des Nations Unies au début du mois de mars. Une abstention qui équivaut à un parti pris dénonce l'opposition pour ne pas relâcher la pression sur le gouvernement. Le parti de l'Alliance démocratique a organisé un débat au sein du Parlement sud-africain sur la guerre en Ukraine. Ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a promis ce mercredi une série d'aides financières aux particuliers et aux entreprises pour faire face à l'avalanche de sanctions assurant surmonter la Bits Craig économique occidentale contre la Russie. C'était Filinfo à tous. Merci de votre attention. La suite de Talk Politique c'est tout de suite avec Mamadou Ali Bongoura et son équipe. FIM FM Moi sain de Ramadan Moi de ferveur religieuse de pénitence d'adoration intense mais aussi et surtout de partage et de générosité et parce que nous sommes un média de partage et de générosité profitez de notre offre spéciale FIM Ramadan 2022 et communiquez pendant deux mois au prix d'an. FIM Ramadan 2022 c'est sur FIM FM 95.3 et sur l'ensemble de nos plateformes digitales du 15 mars au 15 mai 2022. Venez profiter de cette promo spéciale Ramadan pour donner plus d'éclats à vos produits et marques. FIM Ramadan 2022 ou la magie de la formule 1 en 2 une opportunité unique à saisir. FIM FM La radio du mois sain de Ramadan La radio du partage Pour plus d'informations contactez notre service commercial au 622 70 00 00 ou au 629 46 46 10 FIM FM La radio du mois sain de Ramadan La radio du partage FIM FM Mois sain de Ramadan Mois de ferveur religieuse de pénitence d'adoration intense mais aussi et surtout de partage et de générosité et parce que nous sommes un média de partage et de générosité profitez de notre offre Jean-Thierry FIM FM Talk politique La une politique Retour dans la deuxième partie de cette émission vous écoutez FIM FM 95.3 nous sommes toujours dans Talk politique votre émission du débat politique par excellence alors la désignation de docteur Ibrahima Kasori Fofana pour diriger provisoirement l'ancien parti au pouvoir continue d'être contesté au sein du RPG Arc-en-Ciel à un point de presse ce mercredi les membres de l'Alliance pour le changement et la cause commune qui seraient membres fondatrices du RPG Arc-en-Ciel désapprouvent cette désignation qui selon elle s'est faite sans consultation préalable ces deux entités dénoncent une méthode unilatérale et antidémocratique elles entendent même saisir le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour disent-elles faire valoir leurs droits comment ces contestations sont perçues par les soutiens de l'ancien premier ministre cette question ainsi que d'autres seront posées à notre invité dans Abaton Rompu il s'agit de monsieur Téké Kondé il est responsable des affaires extérieures des sections de RPG Arc-en-Ciel Europe mais avant nous allons lire ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée nous avons une réaction de monsieur Abdoulhamid Yalo bonsoir auditeur et auditrice de TORPolitik la Guinée est un état d'exception ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui c'est eux qui étaient au pouvoir hier vous ne verrez aucun changement dans ce pays sauf des promesses aux jeunes de RPG Arc-en-Ciel de se taire qu'ils veulent ou pas à Kassouri reste et demeure le président du parti Abdoulhamid merci pour votre intervention nous avons Thierno Abdoul également qui nous écrit sur la page Facebook de FIM Guinée bonsoir monsieur Mangro bonsoir à tous tous derrière le FC Anaconda je suis tout à fait d'accord avec monsieur Founique si ça continue comme ça la boussole sera vraiment une arnaque bonne fin de soirée et à vous merci à vous également Boulokada Tourama nous écrit bonsoir à toute l'équipe du soir nous avons récompensé récompensé respectons et saluons le choix porté sur la personne de Doncas à la tête du RPG Arc-en-Ciel si quelqu'un n'est pas content de ça qu'il n'a qu'à créer son propre parti politique et laisser Doncas tranquillement réconcréer notre pouvoir je demande votre prière pour moi dans le cuise baptême de demain j'irai là-bas demain pour le cadre de l'enfant chéri de Dinguiray communiquant de RPG Arc-en-Ciel Volcom voilà une autre réaction de Lama Bank bonsoir les talkers c'est Lama Bank avec cette allure Laïma Di est bien parti pour battre le record de mon oncle Prac 126 promesses en 6 mois alors qu'on nous avait dit d'éviter de parler et de se mettre au travail c'est incroyable je préfère celui qui fait sans dire que celui qui dit sans faire voilà c'est de Lama Bank Abdoulaye Djoumabari également nous écrit bonsoir à tous et à toutes si des gens qui ont pillé l'économie de ce pays qui ont servi le régime du général Lansana Conte et aussi Edalfa Kondé des gens qui ont préféré l'ordre à la loi qui ont militarisé l'axe plus de 400 morts pendant leur règne Jean Passe revient devant de la scène en portant la présidence du RPG afin d'occuper ces retours par la suite si ces personnes ont rejeté au pouvoir c'est ce pays vous avez dit que ce pays est foutu à jamais merci Abdoulaye votre réaction une dernière réaction de Abdou Salam Djalou qui nous écrit bonsoir les talkers qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité Akassouri était le chef du gouvernement lorsqu'ils ont gazé les sages de ce pays c'est Elhaj Serouna et puis il défend Zenab Nabaya avec 200 milliards ce monsieur a des comptes sinon cette histoire de boussole est une arnaque voilà ce sont les réactions des internautes sur la page de FIM à Guinée on va partir à présent avec notre invité dans Abaton Rompu en politique le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire Jean-Thierry talk politique Abaton Rompu parler à bon escient ou à bouche que veux-tu nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques il s'agit de monsieur Téké Kondé il est responsable des affaires extérieures des sections des réfugiés à Canciel de l'Europe avec lui nous allons parler bien sûr de ce qui fait l'actualité donc Kass à la tête de RPG provisoirement la tête du comité et si je ne me trompe un comité qui est mis en place c'est lui qui va gérer conduire ce comité alors qu'est-ce que ce monsieur pense de tout ce qui se passe au RPG comment le RPG pourra revenir au pouvoir ce sont entre autres questions qu'on va poser à notre invité bonsoir monsieur Kondé bonsoir monsieur Bagou bienvenue dans cette émission merci bien alors qu'est-ce qui se passe au RPG on n'arrive pas à comprendre ça crie par là ça saute de l'autre côté il y a du rififi il y a des bisbis les gens s'entrent déchirent et de l'autre côté moi je voudrais quand même vous poser cette question les documents qui ont circulé sur la toile qui attestent que c'est le professeur Alpha Kondé qui a donné cutus pour que Kassel Ufofana puisse provisoirement présider ce conseil à la tête du RPG est-ce que vous vous avez confiance en ces documents est-ce qu'ils émanent effectivement du professeur Alpha Kondé ça c'est la première question la deuxième question que représente pour vous la personnalité de Kassel Ufofana dans cet ensemble est-ce que vous estimez que c'est la personne la mieux placée pour conduire justement ce conseil exécutif provisoire bien vous avez posé deux questions oui deux questions vous les retenez bien en plus de la question de Bangoura approchez-vous un peu du micro ok excusez-moi je vais reprendre oui oui allez-y donnez-moi le temps de reprendre en fait il n'y a pas de problème vous savez peut-être que la culture politique guinéenne fait que nous nous aventurions dans des débats stériles qui n'ont pas de sens parce que monsieur c'est monsieur c'est monsieur Diallo oui monsieur Diallo vient de me poser la question sur est-ce que je suis j'ai confiance ou pas à la lettre vous savez monsieur Diallo il faut avoir la culture de la structure d'une structure voilà dans une organisation il y a la tête il y a le sommet en fait qui est censé réguler organiser les affaires courantes le micro il faut l'aider qui est censé qui est censé organiser les affaires courantes oui nous savons tous que je n'ai pas à apprendre à quelqu'un ce qui s'est passé le 5 septembre de manière prématurée de manière inattendue nous avons été éjectés du pouvoir ok nous nous adaptons aux circonstances du moment alors qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir du parti parce que c'est ça le plus important après on s'agit peut-être à la victoire parce que ça c'est le coup permanent qui s'annonce alors qu'est-ce que je veux dire là je veux dire que il n'est pas question de demander si on a confiance ou pas il est question de demander quel est le dessin quel est l'avenir qui se dessine pour le RPG arc-en-ciel l'avenir qui se dessine pour le RPG arc-en-ciel c'est chercher une un leadership qui peut vraiment faire la relance aujourd'hui on a ce leader on a ce leader mais qui ne fait pas l'unanimité qui a été choisi qui est contesté qui est honnête qui ne fait pas l'unanimité sous la toile qui atteste que c'est le président Alphacondé vous avez confiance en ce document vous avez confiance je vous écoute mais répondez à la question vous criez non je ne crie pas c'est ma façon de parler est-ce que vous avez confiance en ce document la question de la lettre vous n'aurez qu'à demander au professeur Alphacondé s'il a écrit une lettre en ce qui me concerne je me réfère à ma direction nationale le RPG a une direction nationale le bureau politique national a statué sur une lettre faisant de docteur Hibam Akasuri Fofana président du comité donc vous avez confiance en la lettre laissez-moi finir le débat est clos quoi laissez-moi finir non 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 allez-y non laissez-moi finir monsieur Kondé allez-y c'est l'art de la communication je vous en prie monsieur Kondé oui nous sommes dans tort politique non 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 je veux juste en résumé je connais la confiance en ces documents voilà le temps c'est fini quoi le temps d'écoute allez-y parce que la question là ne se pose pas du moment que nous sommes au RPG nous sommes tous des militants du RPG nous nous connaissons il y a une structure le bureau politique national a déjà statué je pense que cela relève de la compétence du bureau politique national alors moi je m'attends qu'on se pose d'autres questions d'intérêt politique que cela je suis désolé je suis désolé vous n'allez pas esquivir les questions on n'allez pas esquivir les questions non on n'esquive pas j'ai répondu à la question je n'esquive pas je n'esquive pas on n'a rien inventé j'ai répondu à la question je suis clair parce que j'ai comme l'impression vous essayez de nous faire comprendre et puis peut-être les questions ce n'est pas des questions essentielles alors qu'on n'a rien inventé aujourd'hui ça ça s'agite justement je voulais dire aujourd'hui par exemple on a vu une conférence de presse de certains jeunes se réclamant de la jeunesse du RPG qui conteste aujourd'hui ce soir fait sur Kassoury il dénonce même ces deux lettres qui ont été publiées au nom d'Alpha Kondé et quand on sait qu'Alpha Kondé on dit qu'il est isolé pratiquement qu'il ne commune pas avec n'importe qui voilà tant de questions qui se posent donc ces jeunes comment s'appelle cette organisation je vais vous aider c'est l'alliance pour le changement et la cause commune c'est ce que je suis vous avez dit que je suis le secrétaire chargé des relations extérieures de la coordination des sections RPG arc-en-ciel de l'Europe s'il y a une autre organisation c'est de l'Europe vous ne les connaissez pas de l'Europe ces jeunes vous ne les connaissez pas moi ce que je sais je connais les jeunes du RPG arc-en-ciel on parle des jeunes qui ont tenu aujourd'hui une conférence de presse à la maison vous ne les connaissez pas je l'engage c'est joli est-ce que vous les connaissez c'est ça oui s'il vous plaît je vous en prie c'est obligatoire de les connaître vous faites partie du même parti allez-y je vous en prie vous laissez ça en plus de ces jeunes on a entendu Tali Bidabo vous le connaissez très bien il n'est pas n'importe qui qui justement lui aussi pratiquement ne partait pas forcément sans compter qu'il y en a qui n'ont rien dit il y a Malik Sanko il y a Malik Sanko qui s'est prononcé et on a Khaliloukaba qui le dirait Jacaria Koulibari ce ne sont pas des petits gens quand même entre guillemets au sein du RPG Arc-Anciel est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème à l'interne au RPG ? voilà je vais vous satisfaire vous avez je vais finir parce que je vais commencer par là où vous avez fini vous avez parlé du vraiment Khalilkaba vous avez parlé de Jacaria Koulibari qui n'ont pas parlé ça c'est pas ces gens-là n'ont pas parlé vous pouvez leur demander leur opinion en ce qui concerne les militants du RPG Arc-Anciel l'expression démocratique est libre chacun est libre de s'exprimer sur la question posée mais ce que je veux vous faire comprendre est que le bureau politique national a statué sur la circonstance les dispositions à prendre pour relancer le RPG Arc-Anciel je n'ai pas besoin de vous le dire écoutez je n'ai pas fini écoutez je n'ai pas fini je n'ai pas besoin de vous dire l'effervescence qu'il y a eu hier sur la première sortie du premier ministre ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe deuxièmement vous savez en matière de délibération les gens ils n'ont pas les mêmes manières de s'exprimer tantôt d'autres crient tantôt d'autres écrivent tantôt d'autres font autre chose ça c'est la délibération alors c'est pourquoi pour organiser cela pour réguler cette délibération il y a des espaces prévus à cet effet alors ceux qui sortent de cet espace là pour s'exprimer on ne les condamne pas mais je pense que le RPG est régi par des règles et des principes alors si il faut s'exprimer sur des questions politiques du RPG c'est la démocratie sacrée et libre mais il faut respecter ces principes en tout cas si nous voulons la prospérité et le succès du parti de parti par rapport au parti toujours le choix de Kassori lui-même puisque vous êtes entièrement d'accord je comprends mais Kassori fait partie de ceux qui ont poussé le président Alpha Condé à opter pour le troisième mandat vous étiez là vous étiez là attendez laissez-moi finir de poser une question qu'est-ce qu'il a dit quand il a parlé au nom du gouvernement je dis oui oui trois fois le troisième mandat Kassori l'a dit ou pas il l'a dit ou pas il l'a bien dit quelqu'un qui a poussé Alpha Condé à ce troisième mandat des gens anciennement du PUP qui ont combattu le RPG à un moment donné vous lui confiez la tête du RPG et c'est quelqu'un qui a une épée démocratie sur lui il y a la criève qui est là il y a les crimes économiques il y a même les crimes de sang est-ce que c'est pas un mauvais casting vous posez une question ou vous faites une affirmation non 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 attendez je vous en prie laissez-moi finir écoutez non non je suis désolé autant de choses autant de choses d'actifs négatifs pour Kassori est-ce que c'était le bon choix est-ce que vous avez misé sur le bon cheval voilà merci allez-y vous êtes monsieur Alpha Mamadou Diallo monsieur enchanté je vous en prie vous venez de dire vous êtes journaliste vous venez de dire que docteur Ibrahma Kassori Fofana a été l'une des personnes qui ont incité professeur Alpha Kondé au troisième mandat ce qui est faux je suis d'accord pour le fait que docteur Ibrahma Kassori Fofana ait dit qu'il est prêt à suivre le professeur Alpha Kondé mais être prêt à suivre écoutez écoutez il est acteur on va s'écouter on va s'écouter on ne peut pas laisser passer je suis à l'antenne Kassori a ouvertement soutenu le troisième mandat je ne peux pas qu'il me contrate non je ne vous en prie on n'est pas s'il vous plaît non c'est le bon non non c'est mon temps de parole je vous en prie on ne fait pas un débat on vous pose des questions et vous répondez je vous en prie je réponds on vous a demandé est-ce que c'est un bon casting le fait de porter un choix sur Kassori vu tout ce qu'on a connu non mais je veux éclaircir des points qui sont importants être d'avis être d'avis et pousser ce n'est pas une guerre de terminologie donc là-bas non non vous êtes journaliste vous communiquez ça c'est la réalité le choix de Kassori le choix de Kassori est-ce que c'est un choix judicieux c'est compte tenu des compétences de l'homme c'est compte tenu des capacités de l'homme à pouvoir hisser encore plus haut aujourd'hui plus que jamais les couleurs du RPG en guillet et à l'extérieur d'accord et ce leadership là ça firme déjà parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que depuis que docteur Ibrahim Kassori Fofana a été érigé au poste officiellement depuis le ciel jusque là vous voyez vous constatez l'effervescence qui se manifeste est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme hier est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme les enfants hier lorsqu'il est sorti à Madina on a vu le coup l'opportunisme l'opportunisme dépendra de ce que vous comprenez une question j'ai compris j'ai compris vous avez expliqué pourquoi vous avez porté le choix sur lui aujourd'hui qu'est-ce qui explique ces sorties là si vraiment le bureau vous avez vraiment confiance que le bureau a décidé de porter le choix sur ce monsieur qu'est-ce qui explique ces sorties la sortie d'hier ces différentes sorties aujourd'hui ce temps-gouement là on cherche à ce que des gens viennent qu'on prenne des photos qu'on filme qu'on montre à tout le monde voilà que les gens sont d'accord qu'est-ce qui explique tout ça écoutez expliquez-nous je vais commencer par la sortie d'hier c'est une question de reconnaissance de l'homme envers monsieur le professeur Alpha Kondé c'est le fait d'aller chez le professeur Alpha Kondé hier c'est la reconnaissance manifestée et la loyauté la loyauté la sincérité dont il a fait preuve jusque là et cette reconnaissance est-ce qu'il ne pouvait pas aller à Abu Dhabi pour voir Alpha Kondé pour le médecin cette reconnaissance a été manifestée hier on est d'accord et ensuite ce que je voulais rajouter à cela est que le charisme de docteur Ivama Ksori Ksori Fofana son leadership vous savez quand on parle de leadership il y a le charisme il y a un certain nombre de facteurs qui sont qui sont névralgiques à l'homme lui-même à son épanouissement à son évolution donc le charisme de docteur Ivama Ksori Fofana fait que tout le monde veut prendre des photos avec lui et vous êtes invités d'ailleurs les gens ils aiment des photos je vous en prie la jeunesse la jeunesse la jeunesse la jeunesse guinéenne aujourd'hui est très enthousiaste est très contente et c'est pourquoi vous verrez la photo de docteur Ivama Ksori avec tous les jeunes guinéens vous ne soyez pas les derniers à prendre des photos je vais poser ma question pourquoi Ksori n'est pas venu à Van Beto prendre des photos avec les jeunes de l'axe s'il vous plaît j'ai une question pour M. Kondé d'abord pour sa gouverne je n'ai pas besoin de prendre une photo avec Ksori Fofana c'est pas mon problème cela va le soir voilà ma question au delà de Ksori est-ce qu'il y avait d'autres candidats potentiels pour briguer le conseil exécutif provisoire du RPG on a que 3 minutes allez-y d'accord est-ce qu'il y avait d'autres candidats en l'air de venir est-ce qu'il y avait d'autres candidats oui peut-être mais moi en tant que militant simple militant du RPG mon avis compte cependant je pense que de tous les militants aujourd'hui du RPG c'est docteur Ibrahmas Ksori Fofana qui est censé le diriger par rapport à ses capacités et cette unanimité a été preuve au bureau politique national et sur le professeur Alpha Condé peut-être pour renchérer pour renchérer permettez-vous on a un PC qui a Sori dit son discours l'autre fois au siège du RPG pour renchérer sur vos réponses des jeunes sont venus débrancher quand même les baffles au RPG justement Alpha Condé commençait à parler au siège à Péhanzé vrai ou faux c'est bien vrai il est contesté même à l'intérieur à l'intérieur du siège même du RPG c'est ce que vous je me laisse savoir je me laisse savoir je me laisse vous aujourd'hui de ces cris au sein de ce parti peut-être pour reformuler ta question parce que c'était ma question comment vous allez faire pour faire face à ces contestations au sein du parti pour harmoniser les positions je vous ai parlé de la délibération il suffit juste parce que cette situation a été pressante parce que nous sortons d'une crise d'abord notre président a été éjecté du pouvoir brutalement brusquement on ne s'y attendait pas et maintenant qu'il fallait faire face à cette situation donc choisir un autre président qui pouvait vraiment provisoire un autre président qui pouvait vraiment prendre les rênes du parti et aujourd'hui on a ce président il y a un travail qui doit être accompli maintenant docteur Ebron Kassoli Fofana je ne sais pas si vous avez lu son discours lors de son installation il avait énuméré ces programmes qui rentrent dans ce cadre là justement la restructuration afin que les organes parce que ce qui est vrai est que il y a un problème interne il y a un conflit de compétences même qui se trouve à certains niveaux nous avons assez de structures mais il faut pouvoir agencer pour qu'il y ait de l'harmonie dans le fonctionnement et ça ça doit être travaillé je pense que très prochainement ça serait travaillé et les gens sortiront des rues pour venir au siège travailler et travailler ensemble ce sont des trucs qui sont ressentis dans tous les grands partis politiques le parti socialiste espagnol lorsque Roubar Kava et Sapater a été a quitté le pouvoir nous avons vu l'actuel président qui est là il a été un moment inquiété de la même manière parce qu'il fallait l'unanimité au sein du parti socialiste il y a eu des problèmes et ça a été réglé au niveau structurel parce que le fonctionnement là il faut le régler au niveau structurel si on ne le règle pas au niveau structurel ça ne va jamais finir et ça c'était pressenti parce que nous sommes dans nous sommes dans une crise et là nous sommes en train de sortir de cette crise merci merci beaucoup à vous monsieur Téké Kondé c'est 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 la fin de cette émission on se donne rendez-vous demain à la même heure sur la même fréquence au revoir